Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire Sphinx qui présente les nouveautés de la version 4.21 de DataVive. Alors DataVive, c'est le logiciel qui vous permet d'analyser vos données, qualitatives et quantitatives, de les partager et de les présenter sous forme de data visualisation, dashboard et de ainsi scénariser vos données. Je suis Muriel, chef de projet au Sphinx, en charge du pôle produit dédié à l'amélioration de nos différents logiciels. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Lucas. Lucas qui va se présenter. Bonjour à tous. Moi je suis Lucas et je suis membre de l'Institut Sphinx. Je suis donc chargé d'études à Sphinx depuis maintenant 5 ans et demi. Et je travaille également sur les développements de nos solutions depuis un an et demi. C'est pourquoi je suis avec Muriel pour cette présentation. Merci Lucas. Alors pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, le Sphinx c'est 60 collaborateurs, 50 000 clients répartis dans plus de 50 pays et nous avons 30 ans d'expérience sur le marché des études. La particularité, c'est que nous sommes à la fois éditeurs de logiciels. Donc pour les personnes qui voudraient mener leurs études de A à Z, elles ont tous les logiciels à leur disposition. Mais nous sommes également instituts d'études, duquel fait partie Lucas, qui permet aux personnes qui n'auraient soit pas le temps, soit pas l'entièreté des compétences, de mener à bien des études de A à Z également. Donc ça c'était pour la présentation du Sphinx. Et avant de démarrer, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vous précise trois petites choses. Donc l'enregistrement du webinaire vous sera envoyé à la fin de cette présentation. Si vous ne voulez pas prendre plein de notes, ça sera possible de le revoir ensuite. N'hésitez surtout pas à poser vos questions tout au long du webinaire, car c'est l'intérêt d'être en direct, on pourra y répondre. Donc soit durant la présentation, soit à la fin de ce webinaire, nous aurons un temps d'échange, de questions, réponses, durant lequel il ne faudra pas hésiter à nous interroger. Et à la fin de ce webinaire, un petit questionnaire vous sera envoyé. Pour la partie questions, c'est un petit peu caché, mais il faudra appuyer sur la petite flèche que vous avez en haut à droite, et vous pourrez dérouler la partie questions, et ça vous permettra d'écrire vos questions, nous les verrons et nous pourrons y répondre tout au long de la présentation et à la fin, comme je viens de le préciser. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Donc le webinaire se déroulera en trois parties. La première consistera en la présentation d'un nouvel assistant nommé tableau personnalisé. Et vous verrez que pour ceux qui veulent pouvoir créer des tableaux et des graphiques à la fois issus de données, de copier-coller depuis Excel, des données que vous pouvez rentrer à la main avec des formules de calcul un peu plus précises, vous allez être comblés parce que les tableaux personnalisés vont permettre de répondre à tout ça. et également parce que le rendu visuel est important, nous passerons en revue les nouveaux modèles de vue et les paramètres qui ont été modifiés au sein de DataVive et nous finirons par le tri des statistiques de suivi des envois e-mailing et SMS. Alors, je vois que nous avons beaucoup de bonjours, donc bonjour à tous ! C'est parti ! Je laisse la parole à Lucas qui va nous présenter les tableaux personnalisés. Super ! Merci Muriel ! Donc, bonjour à tous ! Donc, pour les tableaux personnalisés, en fait, dans DataVive, historiquement, vous avez dû vous en rendre compte, le fonctionnement des tableaux, il était un peu fait de manière à ce qu'on puisse les construire tout simplement en un clic, mais on avait un petit peu ce besoin en tant que chargé d'études de pouvoir créer nos tableaux complètement personnalisables, donc de A à Z, un peu à la manière des tableaux composés d'IQ pour ceux qui les ont utilisés dans Sphinx IQ 2. Et donc, c'est pourquoi une telle analyse a été créée. Donc, cette analyse, en fait, elle va nous permettre, comme je vous l'ai dit, de créer des tableaux à votre façon, avec la possibilité de mélanger du texte, des valeurs ou un calcul directement dans le tableau, de faire du copier-coller de données depuis Excel et également du calcul intercolonne. Donc, je vais vous présenter tout ça plus précisément. avec deux exemples concrets. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ok. Super. Alors, hop là. Donc, premier exemple. Donc, ici, on est sur un tableau du suivi des régions. Donc, l'idée dans ce tableau, en fait, c'est de faire un tableau un peu récap de nos jeux de données, donc à la fois de nos diffusions et à la fois de pouvoir mélanger également l'information de la note de satisfaction. Comme ça, ça va nous permettre un peu de mélanger ces deux éléments-là et on va pouvoir le faire simplement dans un tableau personnalisé. Donc, ici, on affiche en fait par région le nombre de répondants, le nombre de personnes interrogées. Derrière, on va calculer le taux de retour. Donc, ça, c'est lié à la diffusion qu'on a pu faire. Et également, en même temps, dans ce tableau, on va pouvoir récupérer la note de satisfaction. Donc, ça, c'est un premier exemple simple. Et ici, on va voir un deuxième exemple ensemble qui est issu d'un tableau personnalisé où, du coup, je vais pouvoir montrer une évolution de la satisfaction. Donc, ici, il faut avoir en tête que sur ce jeu de données-là, on est uniquement sur des données 2020, mais il y a des données agrégées, pardon, que j'ai pu récupérer, par exemple, d'un fichier Excel, je vais pouvoir aller les copier-coller directement dans mon tableau personnalisé pour pouvoir sortir justement cette évolution de la satisfaction sur trois années. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu pour mon donné de trois idées d'exemples pour lesquels on passera par les tableaux personnalisés. Maintenant, ce qui va vous intéresser, ce qu'on va faire, c'est comment on construit ces tableaux personnalisés et quelles options on a avec ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire ces deux exemples ensemble. Donc, je vais partir d'une nouvelle page et du coup, je vais créer, on va créer ensemble un tableau personnalisé. Donc, pour accéder à l'option, c'est via le plus en haut à droite, on a le tableau personnalisé. Et en cliquant dessus, on arrive sur une fenêtre qui ressemble fortement à un oublé d'excel. Donc, dans cette fenêtre-là, je vais pouvoir directement écrire du texte. Donc là, je vais rapidement mes quatre colonnes. Je vais pouvoir créer. Donc voilà, je tape directement dans cellules. Ici, dans mon exemple, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis ma ligne, pardon, au global. Donc, ma ligne totale qu'on a l'habitude de trouver dans DataVie, elle est d'habitude tout à la fin. Donc ici, dans cet exemple, j'ai eu envie de la mettre en première ligne. C'est justement ce que le tableau personnalisé nous permet de faire, de placer les éléments où on le souhaite. Et directement dans le tableau que je vous avais présenté, on avait les régions en ligne. Donc, comment construire mes lignes pour mes régions facilement sans que j'aie à les écrire une à une directement dans le tableau ? En fait, dans ce tableau personnalisé, j'ai une option qui s'appelle ajout d'éléments préremplis en haut à droite. Donc, je peux cliquer dessus et je vais pouvoir ajouter des lignes préremplies avec des modalités. Ici, je vais retrouver du coup ma liste de variables. Donc, je retrouve toutes mes variables de l'enquête. Et ici, je vais par exemple pouvoir retrouver ma variable région. Et tout de suite, il m'a dit qu'il a ajouté 13 lignes parce que ma variable région, du coup, contient 13 modalités. Donc, je clique sur ajouter 13 lignes et on voit que tout de suite, immédiatement, il m'a ajouté mes 13 lignes. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait ? C'est qu'il m'a récupéré le libellé de chacune de mes modalités. Et en plus de ça, du coup, il m'a créé le profil associé. Donc, on voit que si je passe sur le début de ligne et sur le petit entonnoir, il m'a dit qu'il y a un profil qui a été défini. Donc, le profil correspondant justement à chacune des modalités. Donc, si je clique dessus, je peux avoir la possibilité de compléter ce profil en ajoutant éventuellement une condition, de le modifier. Je peux éventuellement le supprimer. Et j'ai également la possibilité de faire un profil un peu plus avancé, donc en haut, en passant par le mode d'édition expression. Après, sinon, je peux revenir au multi critères. Donc là, je ne vais pas valider ce que j'ai fait. C'était pour vous montrer également le profil. Donc, si j'avais voulu de la même manière mettre un profil sur ma colonne globale, j'aurais pu directement cliquer sur l'entonnoir pour définir un profil. Donc, voilà pour cette petite fonctionnalité-là. Maintenant, du coup, on va créer ensemble le contenu d'autres tableaux, donc les cellules à l'intérieur de nos lignes et colonnes. Le nombre de répondants, du coup, le nombre de répondants, là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir aller utiliser, du coup, une fonction science. En fait, quand on va double-cliquer à l'intérieur du tableau personnalisé, à l'intérieur d'une cellule du tableau personnalisé, je vais avoir un petit bouton script qui va apparaître juste à droite. Et si je clique dessus, je vais pouvoir me retrouver dans un éditeur de script et, du coup, utiliser la syntaxe de calcul science. Donc, ici, par exemple, je veux récupérer mon nombre de répondants, donc je peux utiliser la fonction nombre observation. Directement, on voit qu'il nous a mis un petit égal à l'intérieur. Et, c'est-à-dire, j'aurais pu directement écrire égal et écrire la fonction. Ça aurait été la même chose, sans forcément passer par... Par l'éditeur de script. Et l'avantage de ça aussi, c'est que je vais pouvoir appliquer mon calcul de ma première cellule à toute ma colonne. Donc, un peu comme ce qu'on a dans Excel. Donc, je l'applique et j'ai mon nombre d'observation qui s'applique à toutes mes lignes. Pour la deuxième colonne, du nombre de personnes contactées. Donc là, c'est pas forcément une diffusion qui a été faite dans Sphinx. C'est une diffusion potentiellement qui a été faite autrement, directement en interne. Et donc là, par contre, le nombre de personnes contactées, je ne l'ai pas dans Sphinx, mais je l'ai dans un fichier Excel. Et je vais pouvoir aller le copier-coller directement. Donc, j'ai mon fichier Excel. J'ai mon nombre de personnes interrogées. Je sélectionne directement le tout. Je copie. Je retourne dans mon tableau personnalisé Sphinx et je colle. Et là, directement, il me le repère comme des nombres et tout s'applique directement. Donc, ça, c'est assez simple pour cette colonne-là. Et c'est très pratique se copier-coller depuis Excel. Ensuite, pour le taux de retour. Donc, le taux de retour, c'est le nombre de répondants, comme vous le savez, divisé par le nombre de personnes contactées. Du coup, tout simplement, je vais aller faire égal B2 divisé par C2 et 3 à 100 pour l'avoir en pourcentage. Donc, ça, c'est exactement la même syntaxe que j'exèle encore une fois. Et là, pareil, je vais pouvoir appliquer mon calcul à toute ma colonne. Et là, on voit que l'outil a un fonctionnement intelligent. C'est-à-dire que pour ma ligne 3, il essaie bien qu'elle est sur B3 et C3. Et ainsi de suite pour le reste. Donc, voilà pour... Et ça, en fait, là, j'ai fait une division. On aurait pu faire une édition. Enfin, voilà, on peut faire tout type de calcul entre colonnes, entre lignes. Et pour ma dernière colonne, sur la note de satisfaction. Donc là, pareil, je vais utiliser un petit script. Du coup, je vais récupérer ma variable satisfaction et simplement lui demander d'afficher la moyenne. Et pareil, je vais l'appliquer à toute ma colonne. Et là, du coup, on va valider pour qu'on voit le résultat ensemble. Donc, il nous crée un tableau. Vous avez l'habitude de voir dans Sphinx. Voilà. Et sur ce tableau, je peux directement lui donner un titre, comme vous avez l'habitude. Et je retrouve, du coup, le tableau qui avait été paramétré au départ. Voilà. Donc, assez facilement. J'ai oublié de vous montrer un petit quelque chose. C'est ce que je suis en train de voir. Donc là, on voit sur ce tableau qui avait été construit au départ, on a la colonne taux de retour. On avait pu afficher une unité. Donc, en l'occurrence, un pourcentage. Et on avait enlevé la décimale parce qu'on n'affiche pas forcément de décimale sur des pourcentages. Donc, pour faire ça, je peux sélectionner ma colonne en entier et utiliser le petit pictogramme en haut, donc format, qui va me permettre de définir mon nombre de décimales de ma colonne. Là, c'est vraiment que sur la colonne que je viens de sélectionner. Donc, ici, j'en veux pas. Et limité, ici, je veux que ce soit pourcentage. Donc, je valide. Et je revalide mon tableau. Et ici, on voit que tout s'est bien appliqué et que le format a été pris pour la colonne en question. Et donc, on retrouve le tableau qui avait été fait au départ. Voilà. Donc, sur les tableaux personnalisés, on a également, quand on clique dessus, on va retrouver le bandeau droite classique que vous avez sur les autres éléments, sur les autres analyses. Dans ce bandeau droite, on retrouve toute une série d'options communes à d'autres analyses. Donc, ici, ce que je voulais vous montrer, notamment, c'est qu'on a l'option scénario. Et les scénarios fonctionnent sur le tableau personnalisé. Ici, je vous ai fait un petit exemple d'illustration par une vue. Donc, voilà, et j'illustre vers une autre vue que j'avais préparée en amont pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et donc, c'est ce que j'ai mis à côté. Je vais pouvoir, du coup, cliquer sur une région pour afficher le détail de ces résultats. Donc, par exemple, si je vais cliquer sur ma région Auvergne-Rhône-Alpes, derrière, je vais afficher un tableau d'échelle sur cette région. Donc, on voit en bas que le profil, je suis bien sur mon profil de ma ligne du tableau personnalisé avec ma région qui est parmi Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vais afficher ce tableau-là. Donc, pour la région Rhône-Alpes, les vacances idéales, c'est avec la répartition, la moyenne et l'effectif. Si j'avais cliqué, du coup, forcément sur une autre ligne, j'aurais été ici dans le cas de la région Grand-Est. Et ça, ça me permet de vous montrer également une petite nouvelle fonctionnalité qui est la possibilité d'utiliser de la syntaxe de calcul sphinx dans les titres des analyses. Donc, ici, je récupérais automatiquement le nom de ma région via une syntaxe de calcul sphinx qui me permet, du coup, de récupérer ma région à chaque fois selon sur celle que je viens de cliquer. Donc, voilà pour ce premier exemple. On va passer maintenant au deuxième exemple. C'est celui-ci. Donc, pour l'évolution de la satisfaction. Donc, cet exemple, pareil, je repars d'une page blanche pour le construire ensemble. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que directement, en fait, je vais récupérer également d'Excel. Parce que dans Excel, j'avais mes moyennes de 2018 et 2019. Je n'ai pas d'enseignement parce que là, d'enseignement, c'était uniquement une enquête de 2020. Donc, je vais directement copier ce tableau-là. Du coup, je le colle directement dans Sphinx. Et je vais également ajouter, du coup, ma note de 2020 qui, elle, je l'ai dans Sphinx pour le coup. Du coup, je vais aller la récupérer directement via une fonction calcul. Voilà. Et en fait, ce tableau-là, tout simple, derrière, je vais pouvoir afficher un graphique. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut créer des tableaux. Et derrière les données de nos tableaux, on va pouvoir afficher un graphique directement. Donc, je coche graphique en haut à droite. J'enlève mon tableau ici. Et quand je coche graphique, on voit qu'on retrouve tous les graphiques qu'on a l'habitude d'avoir sur nos analyses dans Sphinx. Et ici, pour nous être notre exemple et pour avoir l'évolution de la satisfaction dans le temps, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser cette courbe pour avoir ce tableau-là. Donc là, même chose, je peux mettre mon titre. Voilà. Donc voilà, ça, c'est intéressant aussi de pouvoir illustrer notre tableau avec un graphique. C'est toujours plus parlant. Si je reviens en mode tableau, ça va me permettre de vous montrer aussi une fonctionnalité qui a été connectée, qui est présente sur les tableaux personnalisés, qui est la possibilité d'afficher des variations. Donc, cette fonction-là, vous la retrouvez sur d'autres tableaux et elle est également présente ici. C'est-à-dire que si j'appuie sur la petite roue d'édition, vous allez retrouver la même fenêtre d'édition des variations que vous avez l'habitude d'utiliser. Et là, je vais pouvoir, par exemple, je vais mettre des chiffres un peu moins grands pour qu'on puisse voir le résultat dans mon tableau. Voilà. Donc là, par défaut, il fait une variation sur ma colonne précédente. Donc, on voit que pour le coup, la satisfaction, elle est en baisse depuis 2018. Donc, les résultats ne sont pas très bons ici. Voilà pour… Oui, Muriel, je t'écoute. Nous avons une question. Donc, on nous demande s'il est possible de figer des colonnes ou des cellules du fonctionnement du dollar dans Excel, si on peut le reproduire dans les tableaux personnalisés. Non, du coup, on ne peut pas… Alors, dans le tableau personnalisé, si je reviens ici, on ne peut pas utiliser le dollar directement pour garder le contenu du B2. Si je ne voulais pas que ce B2 passe à B3, on ne peut pas l'utiliser. Ici, par contre, il y a une petite astuce, c'est que si pour reproduire le fonctionnement du dollar, il faut que je mette mon B en minuscule. Donc, si je le mets en minuscule, là, je reproduis en fait le fonctionnement du dollar qu'on a dans Excel. Donc, ça, c'est un fonctionnement un petit peu différent par rapport à Excel. Mais c'est le fonctionnement à utiliser ici pour ce type de fonctionnalité. Et du coup, là, il m'a fait le calcul sur la Excel B2. Donc, je passe à la suite. Donc, j'ai fini ce tableau sur l'évolution de la satisfaction. Je vais juste retourner. On va recréer. Je vais retourner dans le premier tableau personnalisé que j'avais fait pour vous montrer des petites options complémentaires qu'on n'avait pas forcément vues via les exemples qu'on a construits ensemble. Donc, vous voyez, il y a toute une série de pictos en haut. En fait, je vais pouvoir, ces pictos vont me donner la possibilité facilement d'insérer une colonne à gauche ou à droite de ma colonne sélectionnée. Je peux également annuler ce que je viens de faire. Donc, le contrôle Z et le contrôle Y fonctionnent. Donc, ça, ça peut être pratique pour toute mauvaise manipulation. Je peux également, pour chaque ligne, ajouter une ligne au-dessus ou en dessous de la même manière. Pour ces lignes, du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux également supprimer les lignes qui ne m'intéressent pas ou la même chose pour les colonnes. Si j'avais cliqué sur le picto d'à côté, je peux, du coup, également supprimer le profil d'une ligne en cliquant sur le petit icône qui est à côté. J'ai également des petites fonctions pour déplacer une colonne ou une ligne directe. Voilà. Pour déplacer les colonnes, il y a aussi une petite fonction de glisser et de déposer qui est utilisable. Voilà pour ces petites choses de déplacement. Après, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand on a ajouté des éléments pré-remplis en passant, on a ajouté des lignes avec une variable fermée. On a un fonctionnement intelligent et différent là-dessus sur les variables de type date et texte. Peut-être notamment, par exemple, pour une variable type date, je vais pouvoir la regrouper en année, en mois, année. Voilà, il me propose toute une série de fonctions de regroupement. Ici, je vais par exemple la regrouper en année et je vais pouvoir créer des lignes soit en les triant par effectif croissant ou décroissant ou soit ce qui est encore plus intéressant généralement pour une date en la mettant du plus ancien au plus récent, du plus récent, plus ancien. Si je choisis du plus ancien au plus récent, là, il me dit qu'il va m'ajouter cinq lignes, ça veut dire que j'ai cinq années pour ma variable date arrivée dans mon enquête et je peux, si j'avais eu envie d'afficher que les deux années les plus anciennes, j'aurais pu limiter à deux lignes ou à trois lignes. Donc ici, je vais toutes les ajouter pour vous montrer rapidement ce que ça fait. Du coup, pareil, il m'a ajouté mes cinq lignes avec le libellé des années et le profil qui correspond. Donc, ça peut être très pratique de faire gagner beaucoup de temps pour ces éléments de périodicité. Le fonctionnement, donc ça, je vais amener et le fonctionnement ensuite pour les variables de type texte. Je vais chercher un texte. Ce qui va faire, ça n'a pas forcément de sens avec une variable commentaire ici. Peut-être, par exemple, plus avec une variable groupe où ça aurait plus de sens. Je vais avoir la possibilité de créer des lignes si jamais vous avez une variable qui a été mise en texte, de créer autant de lignes qu'il y a de réponses différentes pour cette variable texte. Je vais pouvoir dans ce cas-là avoir la possibilité de trier encore une fois par effectif croissant ou décroissant des réponses à ma variable texte ou par ordre alphabétique directement. Je vais pouvoir limiter un certain nombre de lignes. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que si on est sur une variable texte avec énormément de réponses, on limite la recherche du tableau à 300 lignes, ce qui est déjà énorme. Un tableau qui fait 300 lignes, généralement, ce n'est pas forcément lisible. On limite à ça. Quand on en a plus, il nous met un message rouge et il nous demande de limiter à 300 maximum. Après, de la même manière, il y a une autre et une ligne avec les profils correspondants. Voilà pour ce petit élément sur les modalités et les collègues. le retour arrière, on a vu. Il y a une dernière petite question. Je précise juste une petite chose. On a énormément de questions sur les tableaux personnalisés. Pour essayer de respecter le timing, n'hésitez pas à les poser et on y répondra à la fin. Mais continuez, on les prendra toutes à la fin. Je ne vais pas couper Lucas à chaque fois. Merci Lucas, désolé. Non, pas de souci. Et donc, voilà pour ma présentation des tableaux personnalisés. Je vais vous montrer juste une dernière petite chose. Ici, vous avez vu quand j'ai accédé à une fenêtre de script. À droite, on a la liste des variables. Et la nouveauté aussi de cette mise à jour, c'est que dans maintenant les variables fermées, on peut accéder également aux modalités de chaque variable. Et donc, on va facilement pouvoir double-cliquer dessus pour les récupérer dans notre syntaxe. Pour que ce soit un petit peu parlant, je peux peut-être l'utiliser sur le style du profil. Si j'avais voulu une région, là, si je voulais remettre une région en particulier, je peux récupérer une région et je l'indique la modalité directement en double-cliquant dessus. Et donc, ça, ça n'a pas été fait qu'au niveau des tableaux personnalisés. C'est vraiment présent dans toutes les fenêtres de calcul de sphinx. Par exemple, si je veux calculer une nouvelle variable directement depuis dataviv, là, j'ai exactement pareil. Je retrouve bien l'accès à mes modalités des variables. Donc, voilà pour moi, sur les tableaux personnalisés, je vais repasser la main à Muriel qui va vous présenter les éléments d'affichage notamment. Merci, Lucas. Donc, en attendant que je récupère l'écran, si je vais le récupérer, comme on le précisait, Lucas répondra à toutes les questions sur les tableaux personnalisés à la fin du webinaire. donc on vous remercie pour ces questions. Je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde le voit? Donc, a priori, oui, c'est tout bon. Oui. Merci, Lucas. je vais te laisser lire toutes les questions que nous avons reçues pendant ta présentation, comme ça, tu pourras déjà préparer les réponses pour la fin. Tu as un petit peu de boulot. Alors, pour ma partie, nous allons désormais parler de tout ce qui est rendu graphique parce qu'aujourd'hui, le fond et de... la forme devient aussi importante que le fond, comme vous le savez. on vous demande plus seulement d'analyser vos données, mais aussi de savoir les présenter, de les mettre en forme, les scénariser, d'avoir des rendus visuels impactants, modernes, et vous n'êtes pas forcément graphiste. Donc, ce n'est pas toujours facile. Donc, on essaye de vous aider au maximum pour avoir les rendus les plus professionnels que vous puissiez espérer. et pour ça, il y a quelques semaines, Thomas, notre collaborateur, avait fait un webinaire sur la façon d'améliorer les graphiques, les rapports, les dashboards. Ce webinaire avait eu beaucoup de succès. On vous enverra le lien si jamais vous n'avez pas pu le voir. Et nous sommes inspirés de certaines de ces astuces pour changer les paramètres par défaut dans DataViv. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, voilà, nous sommes face à une vue DataViv, donc une vue vide pour l'instant. Donc, je vais vous montrer précédemment quand on glissait des analyses, des variables, on se retrouvait avec une palette de couleurs qui était celle-ci, donc assez colorée. Et maintenant, ce qui se fait actuellement, c'est plutôt d'être sur des palettes plus monochrome, donc pas une palette, mais une seule couleur avec un dégradé. Donc, nous avons changé notamment ceux-là, je vais vous montrer, et d'autres petites choses comme vous voyez ici. Avant, nous avions par défaut une décimale sur nos pourcentages, donc des petites choses comme ça que nous avons modifiées. Donc là, je vais sur une vue qui contient des nouveaux paramètres. Donc là, je suis sur la vue avec les paramètres qui sont désormais par défaut dans DataViv. Donc, quand vous ouvrez une vue, c'est forcément comme ça. Je glisse la même variable et là, je suis sur une palette sur une seule couleur. Donc, c'est des choses que l'on voit qui se fait mieux maintenant. Et si vous voulez modifier cette couleur, si vous ne voulez pas la couleur Sphinx, une couleur qui correspond plutôt à votre charte graphique, vous allez dans les propriétés de la vue, dans la partie couleur, et là, vous pouvez facilement changer votre couleur et la mettre et elle va s'appliquer de manière automatique sur toutes vos analyses. Alors là, c'était pour le premier changement. Dans les autres changements, comme vous voyez, il n'y a pas de décimales sur les pourcentages, mais aussi, il n'y a plus de fond sur vos analyses, ce qui vous permet quand vous avez un fond de couleur de pouvoir faire ressortir vos analyses de manière plus élégante. Beaucoup de petites modifications comme ça qui sont peut-être imperceptibles quand on les prend à part, mais quand on les mélange, on se retrouve avec une présentation beaucoup plus sympathique. Je vous montre ce que ça peut donner. Donc ça, vraiment, je l'ai réalisé, on va dire, en quatre minutes. Donc, on a un dashboard plus monochrome, quelque chose qui fait tout de suite plus professionnel. Je le mets en prévisualisation. Donc, comme vous voyez, on a quelque chose d'assez sobre, épuré, et j'ai rajouté dessus des scénarios pour filtrer mes analyses, ce qui me permet de vous présenter une autre petite nouveauté, comme vous le voyez, on a ajouté l'animation des graphiques. Alors ça aussi, ça apporte beaucoup de modernité et ça permet aussi de comprendre que les éléments sont cliquables puisqu'on les voit bouger, on comprend qu'on peut interagir avec et on est vraiment plus dans la scénarisation des données, dans tout ce qui se fait aujourd'hui et vous allez voir que ça apporte beaucoup de choses à vos dashboards et data visualisation. Donc ça, c'était pour les nouveaux paramètres. Une autre petite nouveauté qui permet également d'améliorer vos rendus visuels. Je vous montre ça tout de suite dans les calques des images. Donc quand vous avez une image comme celle-ci, une image de chat, évidemment, vous avez la possibilité désormais de mettre un calque sur cette image. Donc ça aussi, ça faisait partie des petites astuces présentées par Thomas dans son webinaire. Donc maintenant, vous allez pouvoir le faire par défaut. Par exemple, là, j'ai un fond rose-violet. Je vais pouvoir mettre un calque de la même couleur ou d'une autre couleur sur cette image. Donc plutôt privilégier une image en noir et blanc. Donc j'ai sélectionné mon image et là, dans les options, j'ai l'option ajouter un calque coloré. Et vous allez voir, ça ajoute tout de suite le calque. Là, pour le coup, il est de la même couleur que le fond, mais j'aurais pu aussi prendre un tout autre effet, mettre par exemple quelque chose un peu plus vert, bleu. Donc là aussi, vous allez pouvoir apporter un petit plus sur vos images. Alors, voilà pour cette partie. Et enfin, pour aller plus loin, on vous propose maintenant des tout nouveaux templates. Donc quand vous cliquez sur Nouvelles vues, vous avez désormais deux nouveaux templates qui sont proposés ici. Donc à savoir, nous aurons une dizaine de templates qui vont arriver au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Mais l'idée, c'est de vous donner des bases visuelles qui ont été réalisées par un graphiste. Je les ai déjà ajoutées pour qu'on les ait plus rapidement. Je n'enregistre pas mon chat. Et donc, on se retrouve sur quelque chose de très moderne, de ce qui se fait actuellement, très professionnel. et vous allez pouvoir vous en inspirer. Donc c'est vraiment, soit vous les utilisez telles quelles, soit vous les prenez en inspiration. Là, par exemple, ça vous donne l'idée du coup de mettre le numéro de page ici via une légende calculée, de pouvoir mettre un sommaire avec des liens vers vos différentes pages. Vous allez pouvoir voir qu'en ajoutant une petite image, là, ce petit pictogramme, ça apporte un plus, ça permet de mieux construire vos pages. Et c'est vraiment de l'inspiration comme ça pour pouvoir construire plus facilement vos rendus, vos rapports, que ce soit des rapports PDF ou des rapports plus interactifs. Donc là, bien sûr, c'est la vue édition. Donc, quand je suis dans la vue édition, je vois tous les petits liserés, mais bien sûr, en prévisualisation, eh bien, on ne voit plus ces petits liserés. Donc, j'attends que ça s'affiche chez vous parce qu'il y a un petit décalage. Donc voilà, quand on est en prévisualisation, c'est beaucoup plus propre. Donc, on a le modèle Zurich et on a également le modèle Paris. Le modèle Paris que l'on voit ici, il va bientôt s'afficher. Voilà. Donc, ces modèles sont déjà disponibles dans DataViv pour ceux qui ont la version 4.21. Donc, sur les serveurs dédiés, ça va mettre un petit peu plus de temps à arriver, mais sur les serveurs mutualisés, c'est déjà en place. Voilà, je vais pouvoir laisser la main à Lucas. Merci, Muriel. Donc, on a bien vu également les petites questions qu'il y a eu sur les templates. On prendra le temps avec Muriel d'y répondre à la fin. Ça marche. Je vais te laisser la main. Merci. Ok, est-ce que vous voyez mon écran ? C'est toujours ce qu'il y a de Muriel, je pense. Oui, c'est bon. Ok, la dernière petite fonctionnalité qu'on voulait vous montrer, c'était concernant les statistiques de vos campagnes. Ça peut être des campagnes emailing ou des campagnes SMS avec une petite nouvelle fonctionnalité de tri qui a été ajoutée. Donc, ici, je suis par exemple dans le… J'affiche par exemple un détail des statistiques d'emailing sur mes campus que j'ai en France et je détaille ce qui est long de cette variante campus et j'affiche mon nombre de contactés, mon nombre de répondus, le taux de retour et ainsi de suite. Et avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le reconstruire ensemble de la même manière que tout à l'heure comme ça, ce ne sera pas plus parlant pour vous. Donc, ça, c'est une analyse avancée qu'on avait déjà dans le suivi de la diffusion emailing où je retrouve l'emailing que j'ai paramétré et j'ai la possibilité du coup de détailler mon emailing selon une variable que j'avais dans mes champs de fusion définis directement dans mes destinataires de l'emailing. Par exemple, je vais par exemple ici le faire par campus. Donc, j'obtiens ce tableau-là directement. Donc, au départ, il m'affiche uniquement le taux de retour. Moi, j'ai envie d'être tout affiché, contacté, répondu, abandonné en cours, en attente et non délivré. Et la nouveauté ici, c'est que dans avancé, je vais pouvoir en fait trier sur ce que je souhaite. Donc, soit je crie par ordre d'alphabétique sur ma première colonne, donc sur ma colonne campus pour afficher mon tableau, soit ce qui peut être intéressant ici, ça va être par exemple d'afficher par valeur décroissante. Donc, je vais passer un petit peu vite. On peut afficher par valeur croissante ou valeur décroissante sur toutes les colonnes de mon tableau. Donc, par exemple, ici, ce qui est intéressant, ça va être de le faire sur le taux de retour pour vraiment mettre en avant les campus qui ont bien répondu ou inversement, si on doit relancer certains campus pour améliorer le taux de retour, j'aurais pu le faire plutôt par valeur croissante pour voir dans quel campus sont les mauvais élèves et ont un mauvais taux de retour. Donc, voilà pour cette petite fonctionnalité-là. Muriel, je te repasse la main. ça marche. Merci, Lucas. Désolée, il y a toujours un petit temps de latence avant le passage du double écran. C'est aussi les joies du télétravail puisque nous ne pouvons pas être dans la même pièce, du coup. Alors, je vais pouvoir partager l'écran. ça m'a marché. Afficher mon écran. Alors, je vous remets la présentation. Donc, nous approchons de la fin de cette présentation mais avant de passer à la partie questions-réponses, trois points à ne pas rater. Donc, déjà, notez dans vos agendas la date du prochain webinaire qui aura lieu le 1er décembre et qui parlera analyse textuelle. Nous avons aussi lancé le 10 novembre donc il y a deux jours une enquête sur l'usage des solutions Sphinx. Donc, vous avez normalement dû la recevoir dans vos boîtes e-mail. Vos retours nous seront extrêmement précieux. Donc, merci d'y répondre. Et enfin, troisième point, comme le télétravail est devenu la norme, on vous précise bien sûr que tout notre réseau de formateurs est disponible pour faire de la formation à distance. on fait toujours la formation en présentiel mais on est tout à fait équipé pour faire de la formation à distance ce qui est le cas en ce moment. Donc, voilà, nous allons pouvoir passer à la partie questions réponses. On vous remercie tous pour votre attention et à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.